Donc on nous dit que l'air de la surface d'un cube est égal à la somme des airs de ces 6 faces. Donc je vais d'abord dessiner un cube pour qu'on voit un petit peu ce que ça veut dire cette phrase-là. Donc voilà un premier carré, donc je vais le faire maintenant en 3 dimensions, enfin je vais essayer. Donc voilà, voilà, et voilà. Et donc je vais dessiner aussi les côtés qu'on ne voit pas par transparence derrière, et voilà. Et donc on a un cube qui a donc 6 faces, donc la première ici, donc la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième en bas ici. Et on nous dit que l'air de la surface d'un cube de côté x est égal à 6x². Donc ici on a un cube, on va dire qu'il est de côté x, donc ça veut dire que n'importe lequel de ces côtés ici mesure x. Donc que je le prenne n'importe lequel. Et on nous dit que l'air de la surface est égal à 6x². Donc pour s'en persuader, là, qu'est-ce que je peux voir ? C'est que si je calcule l'air de juste ce carré ici, donc l'une des faces en fait de mon cube, qu'est-ce que c'est que cet air-là ? Et bien cet air-là, c'est x², puisque c'est un carré de côté x. Et donc pour calculer l'air total de la surface de mon cube, vu que j'ai 6 faces, et bien l'air total, ce sera donc cet air-là, multiplié par 6. Et donc on nous donne le problème suivant. Tim a deux cubes qu'il veut peindre. Un des cubes a pour côté 2 décimètres, et l'autre a pour côté 1,5 décimètres. Calcule l'air total qu'il doit peindre. Donc on va commencer par juste dessiner les petits cubes que Tim a. Voilà, donc on a un premier cube, donc je redessine un cube ici, donc un cube, voilà, on redescend ici, voilà. Donc on a un cube ici qui est de 2 décimètres de côté, donc je remets des petits 2 ici. Et on a un deuxième cube, un cube un tout petit peu plus petit, donc je vais essayer de le dessiner un peu plus petit. Bon, ne fais pas attention à l'échelle, ce n'est pas tout à fait ça. Voilà, donc voilà un deuxième cube de 1,5 décimètres de côté. 1,5 décimètres de côté. Donc quels sont les airs des surfaces de chacun de ces cubes-là ? Et bien dans ce cas ici, le côté est égal à 2, donc c'est-à-dire que x est égal à 2. Et donc si je remplace dans la formule, j'ai 6 fois 2 au carré. Et ça, et bien c'est l'air de la surface de ce cube-là. Maintenant si je regarde mon deuxième cube, et bien x est égal à 1,5. Donc si je remplace dans la formule, j'ai 6 fois 1,5 au carré. 1,5 au carré ici. Donc et bien l'air total que Tim doit peindre, et bien c'est tout simplement l'air du premier cube en rose plus l'air du deuxième cube ici en jaune. Donc qu'est-ce que ça fait ? Et bien ici j'ai 6 fois 2 au carré, c'est-à-dire j'ai 6 fois 4, d'accord ? Plus, plus, de l'autre côté j'ai 6 fois 1,5 au carré qui est égal à 2,25. Voilà. Donc maintenant 6 fois 4, et bien 6 fois 4, et bien on sait très facilement que ça fait 24, plus 6 fois 2,5. 6 fois 2,25, c'est un peu plus compliqué, donc on va le remarquer ici, on va faire la multiplication ensemble. Donc 2,25 fois 6. Donc on commence comme d'habitude. Donc 5 fois 6, c'est égal à quoi ? C'est égal à 30, donc je retiens 3 ici. 6 fois 2, c'est égal à 12. 12 plus 3, c'est égal à 15. Donc je marque 5 ici, je retiens 1. Je n'oublie pas la virgule. Ensuite 6 fois 2, c'est égal à 12. 12 plus 1, c'est égal à 13. Donc 2,25 fois 6, c'est égal à 13,5. Donc ici 13,5. Et donc 24 plus 13,5, c'est égal à quoi ? C'est égal à 37,5. Tu peux faire pause sur cette vidéo pour faire le calcul ici par toi-même. Et donc je n'oublie pas ici les unités. C'est 13,5 quoi ? Eh bien c'est 13,5 décimètres carrés, puisqu'ici c'est une unité de surface. Donc eh bien Tim doit peindre une aire totale de 37,5 décimètres carrés. Merci. 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 Merci.